Qu'est-ce que tu fais en deux secondes ? Comment tu fais une intro en deux secondes ? Faut-il essayer ? Faire un pré-teaser face aux bandes d'annonces parce qu'une bandes d'annonces c'est quand même un contenu de deux minutes sur YouTube. Il y a trop de vidéos où on te fait une fausse promesse pour être un peu putaclic. Raconteur d'histoires, si vous n'êtes pas trop storytelling, tu peux parler. Je regarde quelle caméra ? J'ai l'impression que le Hot Ones regarde un peu la caméra. Bonjour. Est-ce qu'on a une intro ? On a quelque chose ? On y va direct ? Créer, publier, recommence. Je crois que ça va être ça l'intro du jour. Pour moi, c'est la conclusion. Est-ce que ce n'est pas l'intro et la conclusion ? Mais du coup, c'est un bon thème. Est-ce qu'il faut des intros ? Comment on fait une intro sur YouTube ? Allez, c'est parti. Dans ce nouvel épisode de deux heures, vous apprendrez à faire une intro. Comment faire une intro sur un contenu ? Aujourd'hui, on a des contenus qui sont multiplateformes. On est YouTube, TikTok, podcast, Instagram. On repurpose tous les contenus. Comment on fait une intro qui fonctionne sur toutes les plateformes en même temps ? On sait que YouTube, on a à peu près 30 secondes avant une grosse chute de taux de rétention. TikTok, on a deux secondes. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une bonne intro aujourd'hui pour toi ? Tu sais déjà, ça me fait penser à... J'ai l'impression qu'on est arrivé à généraliser ce qui a commencé il y a quelques années, si tu te souviens bien, les bandes annonces sur YouTube, où tu avais une pré-bande annonce de la bande annonce. C'est tout un concept. C'est-à-dire qu'on te disait... On faisait un espèce de montage très cut de quatre secondes avec les explosions, les femmes nues, les grosses voitures, dans ces trucs. Et après, la bande annonce commençait, en fait. Donc, c'est vrai que... Mais ça rejoint ainsi à la question de... Par exemple, sur YouTube, il y a beaucoup qui se sont posés la question et qui le font plus ou moins de mettre un générique ou pas, par exemple. Ou ça s'est perdu, le générique dans un contenu télé. C'était évident qu'il y avait un générique d'une émission. Maintenant, sur YouTube, est-ce que tu commences directement ? Est-ce que tu as même un logo qui s'affiche façon à l'époque Golden Moustache, Studio BK, des choses comme ça ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs, surtout dans les créateurs techs, créateurs et créatrices techs, ils ont tous une petite intro. Ensuite, ils ont un générique avec des super B-rolls, des plans drones, machin. Ils ont un beau logo, une belle animation, motion design, tout ça. C'est très spécifique aux créateurs et créatrices techs. On pense à Marques et KVHD qui trouve un petit logo très rapide. Et même en France, je veux dire, les Guillaume Ruchon, les Pis les Faces, ils ont tous cette petite intro qui n'existe plus trop chez les autres. Et moi, il y en a un qui fait office d'exception à la règle et que je trouve assez dingue et qu'on connaît bien, c'est Matt, qui a une chaîne où chaque vidéo commence par une intro qui est en motion design, qui t'invite à t'abonner. « Abonnez-vous, ça fait du bien ! » Donc déjà, c'est hyper bizarre parce que ce n'est pas le contenu que tu t'attends à voir et qui enchaîne derrière avec « Restez jusqu'à la fin » parce que vous allez pouvoir voter pour l'épisode suivant. Ce serait un peu le contre-exemple de l'intro. Exact. Parce que le premier conseil à quel vous pourriez penser, notamment sur TikTok, c'est « Montrez-vous, ayez des couleurs, que tout de suite il y a le décor, qu'il y a un truc qui accroche. » Et Matt, c'est vrai qu'on commence sur un écran blanc avec un gros bouton « S'abonner ». Il y a Jean-Claude Van Damme en ce moment, je ne sais pas combien de temps il va le garder. C'est le contraire de tout ce qu'on nous dit de faire. Le contre-exemple parfait. Merci, Matt. Oui. Mais c'est vrai que sur TikTok, il faut trouver une accroche hyper rapide. Tu as deux secondes avant d'être swipe vers le contenu suivant. Si tu arrives à avoir un truc super fort, peut-être qu'ils vont revenir en arrière. Mais deux secondes, qu'est-ce que tu fais en deux secondes ? Comment tu fais une intro en deux secondes ? Qu'est-ce que tu dois, selon toi, montrer, dire ? Est-ce que c'est le « Attends, je vais te raconter quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose. » Est-ce que c'est une image qui doit te surprendre ? Mais comment tu fais pour que ça ait un lien avec ton contenu ? Déjà, pour moi, vraiment, il y a un truc de travailler ton image pour que dès le début, qu'il n'y ait pas un fondu, c'est des trucs bêtes à dire comme ça, mais qu'il n'y ait pas un fondu au noir ou au blanc, justement, qu'on rentre dans le vif du sujet. Je n'aime pas l'idée de ce que je vais dire, mais en même temps, de tout de suite avoir un petit « Hey ! » ou une petite accroche. Un petit gimmick. Un truc « Salut les nazes ! Bonjour à tous ! Salut les phénixiens d'Enjoyphénix, je ne sais pas comment on les appelle, mais quelque chose qui accroche un peu. » En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument éviter les « Salut, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. » Ça, c'est fini. Coucou, aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. C'est ça. Ça, c'est une époque révolue. Mais chez tous et toutes, même aujourd'hui, les créateurs et créatrices lifestyle ne peuvent plus faire ça. Même avec une super communauté hyper engagée, tu as un taux de rétention ridicule si tu te cantonnes à ça. Donc, il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et comme tu disais tout à l'heure, nous, on conseille fortement la bande-annonce, le teaser de ce qu'on va voir dans cet épisode. Ça, pour YouTube, c'est bien sur un TikTok où tu as une minute. Non, non, bien sûr. Ceci dit, alors, ceci dit, ça pose la question, faut-il essayer de faire un pré-teaser façon les bandes-annonces ? Parce qu'une bande-annonce, c'est quand même un contenu de deux minutes sur YouTube et qu'il y avait quand même un pré-teaser de cinq secondes ou un truc comme ça. Alors, si le contenu s'y prête et qu'il se passe plein de choses, on a fait une caméra cachée, est-ce qu'il ne faut pas tenter le pré-teaser de « regarde tout ce qui s'est passé ». Surtout à l'ère TikTok, des vidéos de plus d'une minute. Oui. Avant, je ne vois pas comment tu pouvais faire une petite bande-annonce d'un contenu de 10, 15, 30 secondes. Mais aujourd'hui où la monétisation TikTok pousse à faire des vidéos de plus d'une minute, la question n'est pas inintéressante de « est-ce qu'on devrait faire une petite bande-annonce, un petit teaser de qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? » Ça se teste, oui. Surtout, la grosse question qui se pose, alors là, on enregistre, on est fin novembre 2022, donc ce n'est pas trop ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Mais ça pose la question de « ils ont ouvert des contenus plus longs, mais aujourd'hui c'est très dur pour moi, même si tu fais une super émission de 4 minutes, si tu n'as pas accroché dans les 15 premières secondes, donc c'est là où ça peut être encore plus pertinent de faire un pré-teaser, tu vais essayer de mettre une interview de 5-10 minutes, maintenant ça monte jusqu'à 10 ou 15 minutes, je crois, pour les comptes certifiés slash vérifiés, de comment tu vas accrocher pour dire « attends, tu es sur un contenu long ». Pour moi, c'est comment ils vont faire la différenciation entre « je viens de swiper, je suis sur un contenu de 30 secondes » versus « j'ai un truc de 10 minutes à regarder ». Je suis assez curieux de voir au niveau interface, UX, UI, etc., comment ça va se manifester. Oui, je pense qu'il y a des choses à tester sur les intros, parce que moi j'aime bien l'idée du gimmick, de quelque chose qui revient, qui font que même si tu fais un sketch où tu te mets en scène, les gens, tu as besoin de voir en tant qu'utilisateur en swipant que c'est tel... Moi je viens voir une vidéo de maths, même si après ils montent des extraits de films ou qu'il est déguisé ou quoi, j'ai peut-être besoin dans les 5 premières secondes d'identifier vraiment que c'est une vidéo de maths en fait, par exemple. Et c'est un cas aussi qu'on retrouve souvent, c'est le fait de regarder des vidéos de chaînes auxquelles tu n'es pas abonné. Alors c'est pas forcément dans l'intro que tu as envie de pousser les gens à s'abonner et à te présenter. C'est un peu tôt dans la vidéo, mais s'il y a un petit moyen quand même dans l'intro de trouver un moyen d'expliquer ce que tu vas voir, et donc quel type de créateur tu es, et donc qu'est-ce qu'on peut attendre sur ta chaîne en général, ça peut être intéressant aussi. Mais du coup, moi ma vraie réponse en fait c'est mettez des flammes, des hélicoptères qui explosent, des gens qui jouent à demi-nuit au beach volley, tout ça dans trois secondes et je pense que vous aurez un bon taux de rétention. TikTok et YouTube ? Non, partout, les lance-flammes partout. Snapchat, mettez des flammes sur le Snapchat. Non mais clairement, TikTok, on sait effectivement qu'il y a trois, quatre secondes. YouTube, on sait que les trente premières secondes, il faut maintenir et rappeler la promesse de la vidéo, je pense. Si on a cliqué sur une vidéo, là je vais vous apprendre à réparer votre téléphone, c'est aller assez vite et confirmer qu'ils vont bien arriver et qu'il va bien y avoir ce qu'ils vont. Éviter l'effet déceptif qu'il peut y avoir du « on s'est enfermé 24 heures dans un McDonald's ». Ce que tu dis est hyper important, un des rois pour ça, mais maintenant c'est le roi tout court, c'est Mister Beast. Oui. Et on peut officiellement dire que c'est le roi, puisqu'il a maintenant dépassé PewDiePie, donc on peut officiellement dire que c'est le roi de YouTube. Il est très très fort dans ses intros, il a des taux de rétention absolument incroyables parce que justement, la promesse qu'il fait avec ses vignettes extrêmement intéressantes et les titres qu'il utilise est maintenue dans l'intro. Et bien sûr, il ne te spoil pas non plus, c'est-à-dire qu'il te montre des choses parce qu'il fait des petites mini-bandes annonces, comme on le disait. Il te montre des choses, mais tout en te disant « ok, voilà ce que tu vas voir et je tiens la promesse de, à la fin de la vidéo, tu auras vu ça ». Ça, c'est hyper important parce qu'en effet, il y a trop de vidéos où on te fait une fausse promesse pour être un peu putaclic et t'attends, t'attends, t'attends et il ne se passe rien. T'as pas ce que t'es venu voir, t'obtiens pas ce que t'es venu chercher et tu lâches quoi, quel que soit 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30. Mais si on te donne pas ce que t'es venu chercher, tu lâches la vidéo et t'as une déception qui est telle que jamais tu vas revenir revoir une vidéo de ce mec-là, de ce créateur ou de cette créatrice. Tu ne sais pas que c'était cette personne-là et qu'après, il ou elle cache son visage et tu fais « ah, mais attendez, c'est le mec qui m'a déçu ». Non, mais je pense que c'est un ressort très télé pour le coup, mais c'est vrai que ça marche. Je pense à une vidéo d'Amixem que j'avais vue, le lien de cause à effet, c'est en fait ce que vous voulez, où je crois que c'était, il rénovait l'appartement d'un étudiant, d'une étudiante, etc. Enfin, tout ce qui est, si le concept s'y prête ou je ne sais pas, vous avez testé de la bouffe étrange ou quoi, d'avoir pour moi un mini teaser au début de « ah, mais c'est horrible ». Un très bon exemple aussi dont je parlerai tellement trop souvent, c'est la série de vidéos « Hot Ones ». Donc le concept, c'est la version US. Je n'ai pas envie de parler de la version française, mais on en parlera avec les concernés, j'espère, bientôt. Où il y a cette idée, c'est donc le concept de l'émission, c'est deux invités, c'est un interviewer, un interviewé, et les deux mangent des wings, des ailes ronds de poulet épicé, et ça monte en grade. Donc ça part du moins épicé au plus épicé. Jamais je ne ferai cette émission. Très souvent, Chris abandonnerait au bout de la deuxième sur dix, je pense. Mais même pas à la deuxième, je ne goûterais même pas à la première. J'aimerais bien, ça manque des fois d'invités où on les voit à la première et à la première, ils abandonnent en mode tapis, ils frappent sur la table et tout. Mais maintenant, j'ai l'impression que l'émission évoluant, enfin bon, on fera un épisode spécial « Hot Ones », mais l'idée, c'est qu'ils ont cette intro où, comme souvent, ils ont des réactions fortes des invités, et bien dans l'intro, on va montrer un moment où, justement, on voit une crise qui transpire, qui est un peu plus, qui est là genre « Oh mon Dieu, c'est horrible, ça dure 10-15 secondes. » Même si après, ça commence, tout le monde est en pleine forme, on sait qu'il va se passer un truc et c'est assez accrocheur. Et je trouve que ça marche sur plein de contenus, donc pas forcément tomber dans le truc épileptique, notamment sur YouTube, de faire en cinq secondes, je vais vous montrer tout. Mais il y a forcément un truc dans votre vidéo où il y a eu un moment où vous avez testé un produit, vous avez testé un téléphone, par exemple, d'être là avec le téléphone, mais attendez, mais ça, c'est absolument génial, c'est révolutionnaire, et vous que t'es, quoi. L'exemple, pour moi, c'est les nouveaux médias, donc les Combinis, les Bruts, les Melty vont tous avoir une phrase d'accroche de leur interview. Donc, c'est pas forcément, comme tu dis, un truc épileptique, frénétique, bande-anon-esque, c'est juste une phrase d'accroche qui attise la curiosité, et qui a le même rôle que le titre un peu putaclic et la vignette qui te donne envie de regarder cette vidéo, quoi. Donc, en effet, ouais, c'est une phrase. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un épisode entier sur titre et vignette. Ah bah, ça va venir. Ouais, ok. Ça va venir. Revenez pour l'instant, vignette et titre. Mais je pense que, alors moi, la question que je me pose par rapport à cette conversation, c'est, on disait de montrer le visage à un moment assez vite. Je me demande à quel point ça commence à marcher quand déjà ton visage est reconnu en tant créateur ou créatrice. Ou est-ce que t'as besoin de le faire dès le début ? Je sais pas si je parle d'un truc de téléphone. Est-ce que dans les premières images, je montre mon visage ou est-ce que je montre surtout le téléphone et sous différents angles avec du texte qui dit que je vais le tester, par exemple ? C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut montrer son visage dès le début. Parce que ce qu'on cherche, c'est à intéresser une communauté avec un contenu fort, riche, qui va leur plaire. Mais c'est aussi de fédérer une communauté autour de ta personnalité, du créateur et créatrice qui incarne la vidéo. Il y a plein de chaînes. Alors, tout dépend de la chaîne aussi que t'as, bien sûr, mais les chaînes qui sont purement du SEO, où il y a une communauté qui est peu engagée et des vues qui sont faites par des majorités de gens qui ne sont pas abonnés à ta chaîne, en effet, ne pas forcément montrer ton visage. Ce n'est pas dramatique et ils sont peut-être là plus pour voir le nouvel iPhone que ton visage. Mais s'ils ont cliqué sur ta vidéo et qu'ils restent, c'est parce qu'ils sont intéressés par ce que tu leur racontes. Pas par les options du téléphone, c'est ce que toi, tu leur racontes de ce téléphone. Il y en a plein d'autres des créateurs et des créatrices qui vont faire la même vidéo, qui ne vont pas raconter la même chose. Et donc, s'ils restent, c'est pour toi. Ce n'est pas uniquement pour l'objet que tu es en train de tester. On prend l'exemple du tech parce que c'est souvent le cas dans la tech d'avoir des vidéos qui sont pure SEO et qui sont vues par des gens qui ne sont pas abonnés à ta chaîne. Mais ce qui me fait penser à un conseil qu'on partage souvent, c'est notamment, pareil, je pense qu'on en reparlera, etc. Mais quand vous mettez les mains dans vos statistiques, et la tech, c'est un bon exemple, parce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui viennent, quel que soit le réseau, parce qu'ils ont fait une recherche sur un test Google Pixel, par exemple, et qui vont arriver et ne pas savoir qui vous êtes, ni d'Ev, ni d'Adam. Et donc, de se dire, de regarder la vidéo du test et de penser, quand vous voyez que vous avez un fort pourcentage de non abonnés qui viennent sur vos contenus, quel que soit le réseau, à de temps en temps, de manière aléatoire, c'est-à-dire pas forcément au début, pas forcément au milieu, pas forcément à la fin, là où potentiellement, en plus, vous perdez des spectateurs, spectatrices, de rappeler qui vous êtes, de commencer le test normalement, et à un moment, de s'arrêter, de faire, en fait, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je vous fais des tests de toutes les semaines, etc. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Ouais, c'est vrai ça. Présentons-nous. Bonjour, je m'appelle Robert. Dans la vie, j'aime les Google Pixel et les Apple iPhone. Comme ça, moi, je fais un truc un peu neutre. Mais donc, voilà, écoutez, intro, il faut y aller à fond. Il faut attiser la curiosité, il faut donner une promesse de ce qu'on va voir dans la vidéo. Et 30 secondes, dans les premières 30 secondes sur YouTube, dans les premières 2 secondes sur TikTok et Reels. Allez, 3 secondes parce qu'on est sympa. 3 secondes, mais vraiment, c'est déjà trop tard, quoi. Et du coup, soyez créatifs. Trouvez le moyen d'attirer l'œil visuellement. Trouvez le moyen d'attirer l'oreille auditivement. Et de raconter des choses, une narration, un storytelling qui va donner envie d'aller jusqu'à la fin. Et quand je dis storytelling, ce n'est pas forcément sur des vidéos tech. On peut faire du storytelling. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous n'êtes pas trop storytelling, ce n'est pas parlé du... Pardon. Non, c'est mon instant francisation. Un épisode débat sur comment traduire raconteur. Écoutez, comme je le disais, preneur de vos retours à toutes et à tous en tant que créateurs, créatrices de contenu. Prochain épisode qui va s'enchaîner sur ce podcast, ce sera sûrement des rencontres, des interviews avec des créateurs, créatrices, des gens qui font partie du monde de l'économie des créateurs. Donc, on espère vous retrouver bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous êtes restés jusque-là, créez, publiez, recommence.